Il n'y aura plus jamais de monarque qui foulera les terres de la liberté. Telle est la promesse qui a été faite par la Convention nationale le 21 septembre 1792 qui avait décidé à l'unanimité que la royauté était abolie en France. La Convention, il y a 232 ans, qui faisait naître de facto la République contre le veto royal de trop. Nous tenons aujourd'hui avec cette marche le long fil de l'histoire de notre pays et à l'appel des organisations de jeunesse, des organisations féministes, des organisations antifascistes, des organisations pour la justice sociale et écologique que je remercie. Nous marchons pour réaffirmer qu'en République, il n'y a pas de monarchie présidentielle et encore moins de monarchie présidentielle absolue. Nous marchons pour réaffirmer qu'en République, seul le peuple est souverain et maître de son destin. Oui, il y a 232 ans dans ce pays, de sujets, nous sommes devenus citoyens et citoyennes et nous ne laisserons personne, serait-ce le monarque président, bafouer notre dignité. Alors, le 7 juillet, la jeunesse, les quartiers populaires, les militants associatifs, politiques, syndicaux, on parle de mobilisation extraordinaire, sauver la République contre l'extrême droite. Et face au coup de force d'Emmanuel Macron, qui refuse d'obéir au scrutin universel, nous sommes là pour redire que jamais nous ne céderons, que jamais nous n'accepterons le coup de force antidémocratique du président de la République. Alors, la nomination de Barnier d'abord et l'annonce des quelques noms qui se font dans la presse par-ci par-là est une insulte au vote du peuple français. Nous, nous sommes mobilisés massivement, non seulement pour battre la Macronie, mais pour faire barrage à l'extrême droite, pas pour avoir un Premier ministre qui invente le Macrono-lepénisme, qui est applaudi par Marion Maréchal-Le Pen et qui tient grâce à l'abstention de Marine Le Pen. Nous, nous sommes mobilisés massivement pour barrer la route à l'extrême droite, pas pour avoir un Premier ministre retaillot qui utilise les mots de l'extrême droite en parlant de français de papier, qui parle des jeunes des quartiers populaires en disant qu'il y a une régression ethnique dans les quartiers populaires et qui parle notamment de politique de civilisation contre le wokisme. Non, nous n'avons jamais voté pour avoir un ministre de l'Intérieur raciste et d'extrême droite et il n'a aucune légitimité pour rester à ce poste. Alors, si nous avons voté, c'est pour l'abrogation immédiate de la retraite à 64 ans qui a volé deux ans de vie au peuple français, pas pour avoir un Premier ministre favorable à la retraite à 65 ans. Si nous avons voté, c'est pour l'investissement dans les services publics et le partage des richesses, pas pour la plus grande cure d'austérité qu'on n'ait jamais tenté d'imposer au pays. Et je veux ici saluer le peuple martiniquais en révolte contre la vie chère qui demande comme nous le blocage des prix, le blocage des marges et enfin de pouvoir vivre dignement de son travail alors que le secours populaire a sorti les derniers chiffres qui montrent qu'un adulte sur trois se prive régulièrement de repas pour pouvoir nourrir ses enfants. Non, nous ne voulons pas de ce pays-là et nous l'avons dit clairement le 7 juillet dans les urnes. Nous avons voté pour l'égalité des droits, pas pour un gouvernement recroupant toute la manif pour tous opposée au mariage pour tous. Pas pour un Premier ministre qui a voté contre le Pax, contre la dépénalisation de l'homosexualité ou encore contre le remboursement de l'avortement par la Sécurité sociale. Oui, nous avons voté pour un vrai budget pour les droits des femmes et notamment les 3 milliards pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Et je veux ici adresser un message de soutien plein et entier à Gisèle Pellicot, à toutes les victimes de viol et tentatives de viol. Je veux dire à quel point nous admirons sa force, sa détermination, nous admirons sa dignité qui est un combat qui nous concerne toutes et tous pour que la honte change de camp. Alors, nous avons voté contre tous les projets écocidaires d'un autre siècle, comme la 69, le Lyon-Turin. Et face à cela, nous avons un gouvernement qui ne fera absolument rien face au plus grand défi du 21e siècle. Nous avons voté enfin pour l'égal d'unité des êtres humains, pour la reconnaissance de l'État de Palestine, pour le cesser le feu immédiat à Gaza. Imane Marifi, infirmière, criminalisée récemment pour son engagement aux côtés du peuple palestinien, m'a donné un bracelet que beaucoup d'entre vous portent. Ces bracelets portent les noms des soignants et des enfants d'ores et déjà tués dans le génocide en cours à Gaza. Nous portons leur nom comme un détendard, mais aussi comme une promesse, celle que nous faisons collectivement. Nous ne laisserons jamais la Palestine disparaître et nous continuerons à tout moment de parler du peuple palestinien, de parler de l'horreur de la politique de l'extrême droite de Netanyahou. Cessez le feu ! Alors, face à ce gouvernement, Barnier, Macron, Le Pen, le 7 septembre, aujourd'hui, le 1er octobre avec les syndicats et à beaucoup d'autres moments dans la rue, nous faisons la censure populaire. Puis à l'Assemblée, nous irons censurer avec l'ensemble du nouveau Front populaire le gouvernement Barnier. Mais je le dis aussi, puisque tout le monde a compris dans ce pays que la France a un problème et qu'il s'appelle Emmanuel Macron, et que cet homme nous fait honte à l'international, eh bien nous aussi, nous allons lui rendre sa honte à l'international, puisque Emmanuel Macron est devenu le 1er président de la 5e République à avoir contre lui une procédure de destitution engagée suite au bureau de l'Assemblée nationale. Il y a un locataire à déloger, c'est celui de l'Elysée. Alors, après le moment destituant, viendra le moment instituant, celui où nous nous reconnaissons comme peuple, celui où nous déciderons de réécrire nos règles de vie communes, celle de la constituante pour aller vers la 6e République qui redonnera le pouvoir au peuple. Courage les amis, car comme le chant de Kenny Arcana, bout de poussière d'étoile, qu'attends-tu pour briller ? Retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève. Une lueur suffit à faire fondre les ténèbres. Merci à vous !